Donc, autre coup de projecteur ce matin, Christophe, c'est la filière du nucléaire. Oui, dans le cadre du plan de relance, le chef de l'État a annoncé la prolongation des centrales nucléaires, le lancement de six nouveaux réacteurs EPR et plus de 3000 recrutements. De plus en plus de jeunes veulent se former pour être techniciens, cadres ou ingénieurs. Exemple sur un chantier-école de l'entreprise Honnête Technologie, où des stagiaires sont immergés dans l'environnement d'une centrale EDF. Reportage, Océane Théard. Dans l'ordre, casque, lunettes, combinaison. Dernière recommandation, puis la dizaine de stagiaires, combinaisons blanches et lunettes de protection sur le nez pénètrent au compte-gouttes sur le chantier. D'abord une salle des commandes, puis des murs recouverts de valves rouges et verts. J'aime beaucoup tout le principe de la centrale. C'est dangereux, j'aime bien. Une vigilance, une tension permanente qui plaît à Andrea, 19 ans. Elle n'a pas hésité à abandonner son BEP de soins et services à la personne. À tout moment, il peut y avoir une faille et voilà, explosion. Il correspond à quoi ce panneau-là ? À l'alternation. Un bonnet enfoncé jusqu'aux yeux, Samy a lui quitté son poste de vendeur pour cette formation. Par pur hasard, je suis tombé sur une annonce sur le nucléaire. Moi qui étais à la recherche de stabilité, je savais que justement en m'engageant dans le domaine du nucléaire, c'était quelque chose qui allait me convenir, ça recherche beaucoup. Et des CV de jeunes parfois à peine sortis d'école. Elodie Vol, directrice des ressources humaines d'honnêtes technologies, en reçoit de plus en plus. Aujourd'hui, on a des opportunités pour tous, que ce soit sur des postes d'ouvriers, de techniciens. Nous allons attirer de plus en plus sur tout niveau de compétences. Donc c'est le début, j'ai envie de vous dire. Car les recrutements devraient se multiplier dans les prochaines années avec la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. EDF, par exemple, a prévu de créer plus de 15 000 postes d'ici 2024. Reportage signé Océane Théa.